Que TF1 réserve-t-il pour la reprise de plus belle la vie sur son antenne ? Voici toutes les infos sur le retour du feuilleton de France 3 qui devrait entrer en tournage à l'automne prochain. Les inconditionnels de plus belle la vie, inconsolables depuis l'arrêt du feuilleton le 18 novembre 2022, sont soulagés, la série s'apprête à revenir à l'antenne. Après son arrêt sur France 3, Vincent Mellet, le directeur général de Niuen, qui produisait plus belle la vie, expliquait dans les colonnes de Society, on a eu des discussions avec des chaînes ou des plateformes. Point, c'est une marque tellement atypique et tellement forte dans l'histoire de la télévision française que si un jour quelqu'un souhaite lancer un feuilleton quotidien inédit, il pourrait se poser la question de relancer plus belle la vie. Le rêve de millions de téléspectateurs va se réaliser. Qui va reprendre plus belle la vie ? Si est-il désormais officiel, l'ex-série quotidienne de France 3 va renaître de ses cendres sur la chaîne TF1. Plus belle la vie est une marque fantastique, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie éditoriale et d'accélération digitale du groupe TF1. Nous sommes très heureux de donner vie à une nouvelle version de ce feuilleton, pionnier à plusieurs titres, en nous appuyant sur le savoir-faire inégalé de Niuen Studio en matière de fiction quotidienne. Nous avons à cœur de répondre aux attentes des fans qui réclament depuis plusieurs mois le retour de leur feuilleton préféré, et d'accueillir un nouveau public autour de nouvelles intrigues, a fait savoir dans un communiqué à Rappri Kian, directeur général adjoint en charge des contenus du groupe TF1, sans pour autant dévoiler le nouvel horaire de diffusion. Quand plus belle la vie va reprendre en 2023. Le tournage reprendra à la mi-octobre à Marseille, dans les studios emblématiques de la Belle de Mai ainsi que dans la région. Ils ne vont sûrement pas recréer tous les décors. Selon moi, ce sera plus léger, supposait Laurent Kérouzoré, l'interprète de Thomas Marcy. En coulisses, ça s'accélère aussi. L'écriture a repris au mois de juillet. Une équipe de scénaristes est mobilisée pour relever le défi en intégrant tous les ingrédients qui en ont fait le succès, l'ancrage dans la société à travers la vie d'un quartier marseillais, des histoires romanesques, faisant écho à l'actualité, a fait savoir TF1 et Niuen. L'arrivée de plus belle la vie sur TF1 est prévue début 2024. Quels acteurs vont reprendre leur personnage ? Nos équipes sont pleinement engagées pour faire rêver les nombreux fans si attachés à plus belle la vie et prêtes à conquérir de nouveaux publics, a ajouté Romain Bessy, président de Niuen Studio. Plusieurs acteurs ont déjà accepté de rempiler, Marouane Bereni, Abdel Fédala, Sylvie Flep, Myrta Torres, Léa François, Barbara Eveno, Stéphane Hénon, Jean-Paul Boé, Cécilia Ornu, Blanche Marcy, et Laurent Kérouzoré, Thomas Marcy. A ces noms, s'ajoutent ceux de Anne Bessy, Luna Torres, Elodie Varley, Estelle Cantorelle, Théo Bertrand, Kevin, Belestat, Lola Marois-Ariane Hersan, et Jérôme Bertin, Patrick Nébou, Marie-Hénorée, Marie Nébou, Florian Le Sueur, Noé Ruiz, et Tim Rousseau, Kylian Corcel. Nicolas Berger-Vachon, Bastien, n'ayant pas été approché pour le moment, tout laisse à penser que Virgile Belle, Guillaume, dont le personnage épousait Luna dans le dernier prime, pourrait réintégrer la série. D'autres comédiens arriveront plus tard. Comme vous le savez, et comme je le savais déjà à cette époque, suite au succès des représentations de février, le lavoir moderne m'a proposé de reprendre le mythe de Sisyphe d'Albert Camus au du 11 au 29 octobre. Il s'agit pour moi d'une reprise mais si est-il la première fois que ce texte magnifique est joué au théâtre ? Je le jouerai également à U, en Normandie, dans le cadre d'un festival les 5 et 6 octobre, nous a expliqué Pierre Marteau alias Léo Castelli. J'ai donc fait savoir à la production que je ne serai pas disponible durant le mois d'octobre. Nous nous sommes dit que nous verrions pour la suite en fonction des histoires que les auteurs souhaiteraient raconter avec le personnage de Léo et en fonction de mes disponibilités. Si est-il aussi le cas de Pauline Bression ? Emma ne fera pas partie du lancement mais si elle revient, ce devrait être avec son mari Baptiste, Brian Trésor, et son enfant Matisse, nous avait indiqué Pauline Bression. Ce n'était pas une condition, parce que c'est un grand mot mais dans l'idée si elle est de retour, c'est avec eux. Les deux actrices Rebecca Empton et Laetitia Milo seront-elles de retour dans la suite de Plus Belle la vie sur TF1 ? Rebecca Empton, interprète de Céline Frémont pourrait en faire partie mais pas au début de la diffusion de la série en 2024. J'ai un programme très chargé au théâtre jusqu'à 9 janvier donc je n'en serai pas là dès le début. Il s'avère aussi qu'on retourne à Marseille avec ma fille, si est-il une décision personnelle qui n'a rien à voir avec la série, je me sens vraiment marseillaise. Mais si Céline Frémont est à 20 minutes des plateaux et qu'ils ont envie qu'elle revienne, évidemment que je ne serai. Je serai très mal placé pour refuser vu que je repars dans y'a que la vérité qui compte, a-t-elle indiqué à la Provence. En revanche, Laetitia Milo, Mélanie Rinato, Nidounia Coézin, Johanna Marcy, désormais au casting de Demain nous appartient, ne seront pas de l'aventure. Pourquoi plus belle la vie cesse d'arrêter sur France 3 ? La moyenne des audiences n'était plus aussi bonne, plus belle la vie attire aujourd'hui autour de 2,5 millions de téléspectateurs, note de la rédaction. Le public nous disait qu'il avait perdu les fondamentaux. Suite à l'épidémie de Covid, la série a été à un moment déconnectée de l'actu. Et il y a eu l'arrivée des plateformes et de nouveaux feuilletons. Avaient répondu Anne Holmes, directrice des programmes de France Télévisions, à nos confrères de télé deux semaines. Nous avons donc décidé de ne pas renouveler la série et d'utiliser le budget pour de nouvelles fictions. Arrêter une série qui existe depuis 18 ans, qui a fait les grandes heures de la télévision et qui emploie de très nombreuses personnes n'est pas une décision que l'on prend à la légère. Arrêter une série qui existe depuis 18 ans, qui a fait la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction. Arrêter une série qui existe depuis 18 ans, qui a fait la rédaction de la rédaction.